Depuis quelques temps, les États-Unis d'Amérique mettent en œuvre leur politique de déportation des irréguliers qui se trouvent aux États-Unis. Nous avons tout fait pour travailler en collaboration avec l'ambassade des États-Unis d'Amérique ici au Burundi. Et notre ambassade aux États-Unis d'Amérique a travaillé avec la partie américaine pour effectivement leur faciliter dans cette tâche. Le problème est survenu quand le Burundi a identifié qu'il y a des personnes dans cette liste qui n'étaient pas effectivement des Burundais. Nous avons mené un dialogue, mais malheureusement, on s'est hâtés à prendre une telle décision. En ce qui nous concerne, nous voudrions réitérer l'engagement du Burundi de continuer à collaborer avec la partie des États-Unis d'Amérique pour trouver une issue heureuse à ce problème. Mais bien sûr, nous voudrions préciser que les services de renseignement et les services de sécurité de la partie burundaise ont fait leur travail. Parmi les gens dans la liste que la partie américaine avait présentée, nous avons trouvé effectivement qu'il y a des gens qui ne sont pas des Burundais. Nous ne pouvons pas commettre l'erreur de recevoir des personnes déportées qui ne sont pas de nationalité burundaise. Il faut que la partie des États-Unis d'Amérique puisse comprendre cela. Le Burundi est prêt pour continuer à dialoguer avec les États-Unis d'Amérique pour que ce problème puisse trouver une réponse favorable, mais quand même au profit de nos deux pays, le Burundi et les États-Unis d'Amérique. – Sous-titrage FR –